Cette plante est devenue l'une des stars végétales des fêtes de fin d'année, à tel point que le point Sessia est maintenant appelé l'étoile de Noël, comme si elle apportait de la lumière dans les foyers. Elle est plutôt belle, je trouve. Franchement, en plus, la qualité, c'est doux et tout. Franchement, j'aime bien. En plus, il y a plusieurs variétés, plusieurs couleurs, et je trouve que c'est sympa. En plus, ça va mettre à l'intérieur, ça met de la couleur, surtout en hiver. Séduisante, cette plante est également très surprenante. Alors, ce qui est rouge ici, ce ne sont pas des fleurs. Ce sont des feuilles, ça s'appelle une bractée. Plus étonnant encore, à l'origine, le point Sessia originaire du Mexique est immense, jusqu'à donner un véritable arbre comme celui-ci. Mais en Europe, à force de la multiplier, elle a été attaquée par une bactérie. Qui maintenant est dans la plante et qui provoque la fabrication d'une substance chimique, qui rend cette plante naine ? Ces élèves du lycée horticole d'Antibes ont aussi appris que chez nous, le point Sessia ne peut pousser que dans de la tourbe, sous serre, à au moins 25 degrés, nos rideaux et de fertilisants. Mais la vraie magie, c'est que pour la faire rougir, on met cette plante dans le noir. On va obliger la plante à penser que les jours sont plus courts que ce que c'est réellement. Une du prix programmée parce que le point Sessia ne se vend qu'à Noël, en fait, une véritable prouesse. Si on ne programme pas, elle pourra sûrement se mettre à fleurir, mais pas forcément au moment où nous, on le souhaite d'un point de vue commercialisation. Vous aurez du mal à la programmer chez vous. Donc c'est vraiment une notion de technicité et d'avoir un outil de production professionnel pour arriver à maîtriser à ce point-là cette culture. Du coup, même s'ils sont d'abord là pour apprendre, les élèves, comme beaucoup d'acheteurs, sont surpris et séduits. Ce qui m'a marquée, c'était la couleur vif, vraiment débrattée. C'est rare de voir une couleur comme ça, en fait, sur des feuilles. Le rouge et le vert, les couleurs de Noël, c'est joli. À la vente, le point Cécia est un produit phare pour cet établissement scolaire qui, au-delà de l'aspect financier, valorise surtout son savoir-faire. Même les professionnels sont tombés sous le charme. C'est à la mode, ça éclaire beaucoup l'intérieur de la maison à cette époque-ci de l'année. Et le plus souvent, moi, je l'offre en vendant un sapin. Pour voir rouge, c'est donc maintenant. Les étoiles de Noël n'attendent que vous.